Tu me fabuleux, me fascine, me chaville, me châteauille, m'échapper, me souffle. Tu me souris, me soulève, me conjure, tu confies, me convoques et me croire. Tout ça parce que tu m'aimes, tout ça parce que tu m'aimes. Parti que tu m'aimes, tout ça parce que tu m'aimes. C'est pour ça que je t'aime. C'est Nier Jim Corcoran qui nous offre pour la première fois en 45 ans de carrière, un album compilation. Jim Corcoran, toujours original, à l'esprit fin, souvent très drôle. Et là, on peut constater tout ça dans un même album, album compilation, effectivement, pour la première fois en carrière. Et ce sont ces albums solos qu'on a retenus, donc les 8 albums qui ont été lancés depuis le début des années 80. Donc, on a laissé de côté pour l'instant sa musique folk des années 70 avec le duo Jim et Bertrand. Il y a des chansons extrêmement connues qui ont tourné plus de 25 000 fois à la radio, qui ont été intronisés au Panthéon des classiques de la seconde, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il y a des chansons moins connues. Et Jim Corcoran, en plus d'avoir toutes ces belles qualités, il est honnête aussi. Il avoue que l'exercice de la compilation ne l'intéressait pas du tout. Mais c'est le président fondateur des disques audiogrammes, Michel Bélanger, son complice de la première heure, qui lui a dit « je m'en occupe ». Je lui ai dit « Michel, je comprends le geste des best of, greatest hits, compilations, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça trop mercantile, je trouve ça trop paresseux, évident. On fait un calcul de ce qui est connu, moins connu, puis on fait « ah, ça ne m'intéresse pas ». Puis Michel a dit « Jim, je m'en occupe ». Je dis « OK, c'est ton projet, Michel ». Alors Michel a écouté tout ce que j'ai fait depuis 1980 et c'est lui qui a fait le document. C'est lui qui a fait un documentaire de ce que j'ai fait, selon ses goûts, selon ses préférences. Ce que j'ai fait qui a touché Michel. Donc, vu que quelqu'un s'en occupait, c'était correct pour lui. Oui, exact. Ça a été une semaine riche en émotions pour lui, le lancement de cet album-là. Mais également, il a été décoré de l'ordre des francophones d'Amérique. Oui, organisé par le Conseil supérieur de la langue française. Une cérémonie qui a eu lieu mercredi dernier à Québec en présence de la ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy. Donc, pleinement méritée parce qu'il a non seulement choisi de créer en français pendant toute sa vie, mais il a présenté les chansons francophones canadiennes aux Canadiens anglais pendant 30 ans par son émission de radio à propos diffusée sur les ondes de CBC, la radio anglaise de Radio-Canada. Et pendant son allocution, eh bien, il a eu quelques mots pour ses grands-parents. Ma grand-mère maternelle était Québécoise francophone. Elle s'appelait Henriette Lépine. Mon grand-père, Ashley Buzzel. Ma grand-mère ne m'aura jamais entendu ni parler ni chanter en français. Elle rougirait de bonheur aujourd'hui de voir son petit-fils, honoré de cette façon par l'ordre des francophones d'Amérique. Être considéré comme francophone, il me semble que c'est un petit peu plus que francophile. Francophile, c'est un pas dans la bonne direction. Et maintenant, avec l'ordre des francophones, je suis considéré enfin et dorénavant comme francophone d'Amérique. Ça brille du temps, mais je suis ravi. Vous êtes dans le ton, là, aujourd'hui, parce que vous le savez. Avec toutes les manifestations en Ontario. Partout à travers le Canada, oui. Jim Corcoran, lui, il est né à Sherbrooke. Il a fait des études aux États-Unis, des études secondaires et universitaires. Et lorsqu'il est revenu à Sherbrooke, il explique qu'il a fallu qu'il fasse un choix. Est-ce que j'aurais plutôt mené ma vie en français ou en anglais? Et ce qu'il expliquait à la télé de Radio-Canada en 1987, c'est que c'est en partie grâce à Bernard de Rome qu'il a appris le français. Quand je suis revenu au Québec, les copains anglophones que je connaissais au début des années 60, je les avais perdus de vue. Donc, j'avais le choix du milieu dans lequel je voulais vivre. Et je trouvais que ce qui se passait au Québec dans les années 70, début 70, c'était très animé, surtout du côté francophone. Alors, j'ai plongé et j'ai décidé d'apprendre la langue française. Et parmi les tâches que je me donnais, c'était pas une tâche, Bernard, mais c'est d'écouter Bernard de Rome et d'enregistrer même, et puis de faire autant après pour comparer les accents, pour avoir peut-être un accent à Radio-Canadienne. Parce que j'aimais le fait que je comprenais tout ce que Bernard disait. Et j'ai donc demandé à celui qui a conçu cet album compilation qui est maintenant disponible, à Michel Bélanger, quelle est la chanson pour laquelle vous vous seriez battu pour qu'elle se retrouve sur cette compilation-là? C'est un de ses plus grands succès, Perdu dans le même décor. En voici quelques secondes. T'es parti bien avant ton départ On s'est perdu dans la même pièce Perdu dans le même décor Perdu dans le même décor On s'est perdu dans le même décor